bonjour à tous alors on va faire une petite vidéo que je vous avais promis depuis un moment je vous préviens ce coup ci ça va pas être une vidéo rapide je vais beaucoup parler je pense le but de cette vidéo c'est encore et toujours vous expliquer le mode de fonctionnement de l'indicateur market reader et de rsi reader de voir comment je l'utilise pour que vous puissiez bien sûr l'utiliser au mieux je fais cette vidéo car il ya eu quelques ajouts récents avec des changements assez rapides donc ça va permettre je pense d'essayer de clarifier un peu tout ça je vous ai mis les étapes clés que je respecte pour faire mon analyse technique donc la première chose à faire bien sûr c'est déterminer les niveaux clés donc les niveaux clés vous le savez il ya une vidéo dédiée sur ça dans la playlist youtube c'est les petits traits qui nous donne ici voilà tout ça c'est des niveaux clés c'est à dire c'est des niveaux qui vont très probablement agir comme support ou résistance ou les deux dans les enfin lors des prochains contacts c'est à dire que tant qu'un niveau n'a pas été retesté il peut toujours agir comme support ou résistance ok enfin n'a pas été retesté n'a pas été respecté j'ai envie de dire parce que des fois comme ici là vous par exemple vous pouvez avoir une traversée directement de ce niveau alors qu'il a bien cette zone là a bien réagi un petit peu plus tard mais bon passons donc la première chose à faire c'est vous placez vos niveaux alors là je n'ai pas fait sur bitfinex mais voilà par exemple je vais en mettre que quelques un voilà voilà on va mettre cela pour l'instant on verra après un peu plus tard donc je place mes niveaux fibo mes niveaux clés et ça me permet d'avoir des targets alors le seul inconvénient qui peut y avoir c'est quand vous êtes ici d'accord vous pouvez pas avoir de niveau résistant car on n'est jamais venu visiter ces niveaux dans ce cas là qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez placer des extensions de fibonacci voilà qui vont vous donner éventuellement des targets bon je suis d'accord avec vous le gros problème du bitcoin c'est qu'il a fait une espèce de parabole et que c'était à peu près difficile de suivre au niveau des extensions fibo en tout cas l'autre chose qui peut y avoir si vous êtes sur un actif comme ça on est en là c'est quasiment du daily c'est du h8 mais vous êtes forcément tendance haussière on fait une parabole comme ça mais vous commencez à sortir quand vous à sécuriser quand vous voyez des divergences daily ou plus apparaître voilà c'est assez c'est assez simple que c'est forcément des vagues impulsionnelles c'est à dire c'est forcément des vagues de tendance qu'on est en train de faire donc quand vous voyez des divergences entre deux gros sommets apparaître eh bien c'est le moment de sécuriser on l'avait par exemple ici on avait une divergence entre ce sommet et ce sommet une espèce de double top qui a amené au retracement on avait aussi une divergence entre le départ de ce sommet ici et celui-là ici d'accord et là on a retrouvé la même chose avec une divergence entre ce sommet et ce sommet qui a abouti donc au beer market que nous connaissons à l'heure actuelle et vous pouvez bien sûr sécuriser vos gains à l'aide du des signaux de vente d'accord c'est la deuxième partie du de la petite stratégie ah non c'est la troisième partie excusez moi donc voilà les niveaux fibo donc on verra les signaux après donc l'autre chose à faire une fois que vous avez placé vos supports et résistances ou vos extensions de fibonacci si on est sur des plus hauts historiques ou des plus bas historiques dans le sens où on a on a vous avez forcément pas de référence car on n'est jamais venu visiter ces niveaux dans ce cas là il faut faire aux extensions fibonacci quand ça ça arrive c'est qu'on est dans des vagues tendancielles comme je vous disais dans ce cas là les divergences vous sont d'une grande aide car vous savez on trouve plutôt des divergences long terme c'est à dire entre des sommets éloignés dans les vagues tendancielles et pas dans les vagues correctives ok voilà donc ensuite ce qui va vous aider beaucoup à traiter et là je vais en profiter pour répondre à un message comment envoyer ce qui va vous aider beaucoup à traiter c'est les canaux d'accord ça c'est l'apparition dans la dernière version de market traders c'est quelque chose que j'avais en en background depuis un moment mais j'arrivais pas encore à le conduire à bien le avoir un bon rendu là je trouve que c'est plutôt pas mal donc vous avez ce qu'on va appeler un canal rapide un canal lent ou un petit canal et un gros canal donc en gros le canal rapide ou le petit canal petit pour l'épaisseur c'est les deux sont des représentations c'est pas lissé du prix c'est pas ça du tout c'est une linéarisation du prix d'accord celle là aussi il y en a une c'est une linéarisation qui colle plus au prix et l'autre c'est une linéarisation de plus long terme d'accord donc il forcément va être plus lisse et va laguer un petit peu dans le sens où le but de ces deux choses c'est pas d'être collé au prix c'est pas de vous dire là on se retourne là on se retourne pas c'est vraiment d'éliminer ce qu'on pourrait appeler le bruit vous savez le marché il monte et il descend c'est pas vraiment du bruit d'ailleurs mais c'est où il fait comme ça et bien le but de ces canaux c'est d'essayer voilà de transformer ça en ça d'accord sur des échelles de temps un peu plus grande ce qui veut c'est pour ça que ça colle pas que ça colle pas directement au prix donc en gros ces canaux qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent ça si vous voulez c'est un canal lent c'est si la tendance ralenti elle a des chances de venir dans cette zone là ça c'est le canal rapide donc il doit probablement agir comme support lors des montées comme résistance lors des descentes ok donc si le prix est au-dessus du canal rapide et que le canal rapide est au-dessus du canal lent ou si le prix est au-dessus du petit canal et que le petit canal est au-dessus du grand canal c'est forcément qu'on est en train de faire quelque chose d'ossier ça veut pas dire qu'on est en tendance haussière d'accord mais on on est dans un mouvement qui est plutôt haussier et du coup je vais en profiter pour faire une petite digression il y a toujours plein de questions est-ce qu'on a fini la tendance baissière est-ce qu'on a fini ou est-ce qu'on est en tendance haussière alors moi ça c'est un des trucs que j'arrive pas à comprendre pourquoi ces putains de tendance ça intéresse autant les gens les tendances vous les voyez à posteriori c'est à dire que regardez bien cette zone ici là je vous la mets en plein écran qu'est ce qu'on voyait là on voyait un double top d'accord on avait tenté le plus haut échoué sur le plus haut on est venu clôturer en dessous avec une divergence rsi donc vous imaginez si je cache comme ça on est là il ya ça ben là on dit ok c'est la fin là on a un double top de sommet du bitcoin c'est terminé bière market on corrige comme des sagouins comme d'habitude en mode ok on fait 30% tout droit donc là vous imaginez là tout le monde dit ok là c'est la fin enfin tous les permabaires ou les ou verrez il ya des profils de traders qui ne supportent pas ce qui réussit trop donc tout ce qui est parabolique ne supporte pas ça ils veulent à tout prix que ça se crache que ça se crache et ils vont le short mais très très tôt parce que parce qu'ils ne supportent pas ça je pense c'est un biais psychologique quelque part ils ne supportent pas les trucs qui font que monter c'est des gens qui n'aiment pas forcément la réussite des autres en fait je pense dans la vie et ils vont se mettre à short donc c'est des permabaires c'est à dire ils vont shorter ils vont essayer de shorter tout le long donc ils vont shorter des vagues haussières étendues ou faire des longues sur des vagues baissières étendues enfin bon très contre tendance et bien sûr un jour ils vont avoir raison à force de shorter tout ça ben un jour ça descend et là généralement il fanfarone en disant voilà je vous l'avais dit donc là vous imaginez bien les permabaires ici dira ben voilà je vous l'avais dit c'est la fin du bitcoin le bitcoin va mourir voilà et regardez ce qu'on fait derrière en qui tout ça d'accord tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça et donc ils vont se mettre à rechorter tout ça tout ça tout ça c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime pas les vagues d'élio c'est que si vous avez un biais baissier c'est à dire que vous cherchez à tout prix à trouver des début de tendance mais vous allez vous manger des stops assez régulièrement parce que chaque fois que vous allez voir un sommet qui redescend vous allez chercher un compte baissier au lieu de chercher un compte correctif et donc là regardez bien on arrive ici on fait une divergence sans image de double top alors que l'autre on avait une belle image de double top on fait une divergence ok on trouve un signal vendeur mais ça le si vous n'avez pas vous enfin c'est pas ça rentre pas dans l'analyse de quelqu'un qui qui ne l'utilise pas vous avez une divergence et on fait ça boum on tombe toujours pareil en mode électrochoc et on fait 42 43 % de baisse alors 43 % de baisse quand on voit la montée qu'on vient de faire en fibo ça représente rien du tout en fibo on est venu au 50% au 61% de fibonacci d'accord donc on est venu sur quelque chose qui peut tout à fait être correctif c'est à dire ok on a fini la correction en trois vagues enfin j'en sais rien j'ai une connerie mais on a fini la correction on est venu sur les 61% fibo donc ça peut repartir exactement ce qu'on avait eu ici d'accord donc là le permabare il va vous dire oui c'est mort ça y est le bitcoin il est mort ce coup ci va avoir raison mais inversement le permaboule qui lui veut toujours longue non stop il va dire c'est bon la correction est finie et donc on va reprendre la tendance haussière et donc il va racheter ici en espérant faire un plus haut et il va se faire stopper et il va racheter quasiment tous les plus bas enfin tous les retracements qui vont se faire alors dans l'idée que on va remonter c'est pour ça que la tendance vouloir a priori avoir un biais de tendance haussière tendance baissière je sais que c'est écrit partout partout sur internet trend is your friend il faut trader dans le sens de la tendance et qu'on vous montre toujours une belle tendance en vous disant il faut acheter tous les points bas voilà ouais d'accord mais alors tu le sais pas en live que ici on va rebondir pour repartir que ça c'était un bottom qui va remonter ça aussi que ça c'est juste un aplanissement c'est à dire on va faire une correction à plat que ça c'est juste une correction voilà en live vous le savez pas autrement on serait tous milliardaires on aurait tous acheté en bas vendu en haut et voilà donc le trader la tendance c'est toujours facile à postériori ce qui est très difficile c'est la trader au temps t0 quoi enfin au temps t ok c'est encore plus dur à détecter au temps t0 c'est à dire au départ mais c'est pour ça que on arrive sur la partie donc tendance c'est l'histoire des canaux si vous avez un prix au dessus du canal rapide et que le canal rapide est au dessus du canal lent il y a à mon avis il y a une stratégie qui consiste à privilégier des longues inversement si le canal rapide est en dessous du canal lent et bien il faut plutôt privilégier des shorts et il faut faire attention aux surventes et aux surachats par exemple ici quand le canal rapide était extrêmement éloigné du canal lent et du prix c'est à dire vous avez un gap entre le prix et le canal rapide et entre le canal rapide et le canal lent ça c'est signe souvent d'un mouvement qui est hystérique et qui va retracer derrière un peu plus fortement on avait la même chose ici dans une autre configuration le prix est devenu très éloigné du canal et hop on a inversé la tendance enfin la tendance oui on a inversé le mouvement de manière exagérée tout comme ce mouvement là était exagéré ok donc c'est pour ça moi je vous dis quand on voit ça et bien on privilégie des achats et quand on voit quand on voit ça on privilégie des ventes d'accord et le must du must reste de voir ça sur du h8 et de passer sur le h1 ou le h4 pour acheter les retracements pour chercher des longues de manière un peu plus précise avec moins de lag d'accord donc ça ok on a eu maintenant il faut donc j'en profite du coup pour répondre à une question on m'a dit il y a pas longtemps des fois voilà il y a un signal d'achat et un signal de vente à quelques bougies d'intervalle oui 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 ben c'est j'ai envie de te dire moi c'est le but effectivement il y a il y a 9 bougies d'intervalle entre le signal d'achat et le signal de vente je suis entièrement d'accord avec toi là c'est pareil c'est ben exactement parce que les ces patterns ne sont pas corrélés donc il y a plusieurs choses non corrélées dans l'algorithme donc les canaux sont calculés sur des choses qui n'ont rien à voir avec les patterns d'accord les patterns en grise les patterns en grise sont calculés sur des choses qui n'ont rien à voir avec les signaux up and down donc vous pouvez avoir de manière tout à fait logique des choses discordantes avec comme par exemple ici un signal d'achat suivi d'un signal de vente donc maintenant on va voir comment on arrive à filtrer tout ça c'est là où les canaux sont relativement utiles les canaux et les niveaux clés ok donc par exemple on va commencer donc la stratégie globale c'est essayer de trader dans le sens de la tendance la tendance étant définie par les canaux ok et cette règle a une exception bien sûr on va arrêter d'acheter quand on va arriver sur des niveaux d'extension Fibo que l'on considère comme étant des tops de marchés potentiels vous voyez quand je reportais la vague celle-là sur celle-là l'extension 1.618 elle était ici d'accord et on a trouvé un signal de vente juste après mais par exemple ici on va arrêter de vendre ok si on avait un gros signal vendeur ben voilà ici on a un gros signal vendeur qui est apparu il faut faire attention on vient de rebondir sur un support ok donc il y a la tendance qui compte mais quand on arrive sur des niveaux clés d'importance H8 ou daily on va arrêter de regarder la tendance et on va commencer à regarder la possibilité de retournement ok donc c'est exactement l'idée par exemple l'autre chose qui est à regarder c'est est-ce qu'on crée des supports ou est-ce qu'on crée des résistances donc ça c'est facile à voir avec market reader vous voyez si ça apparaît au dessus ou en dessous du prix ça c'est très important quand on se met à créer une résistance c'est que très probablement on va retracer ou inverser la tendance ça c'est toujours difficile à savoir au début mais dans un beau mouvement haussier vous devez créer que des supports sur votre trajet vous ne devez pas créer de résistance si vous créez une résistance c'est où que la tendance elle est terminée ou qu'il va y avoir un retracement assez profond c'est exactement ce qui s'est passé ici vous voyez on avait créé une résistance et on a retracé de 30% derrière ok donc prenons cet exemple là ici ici ou par exemple on a créé vous voyez on était en train de monter on redescend on a cassé le canal hop je vous le mets en grand vous voyez là on a cassé le canal lent ok le canal rapide vous voyez il a du mal à déborder le canal lent ici vous voyez il se confond avec la partie basse du canal lent ça c'est toujours intéressant ça veut dire que le canal lent fait support au canal rapide ce qui est assez intéressant de voir ce qui veut dire qu'on n'est pas vraiment passé dans une tendance qui est baissière et vous voyez que on crée un support on était ici on avait bien créé une résistance et on a bien baissé derrière ici aussi on a lâché une résistance au passage alors que là on crée un support alors là ça change tout on a créé un support dans une tendance qui est enfin dans une baisse qu'on pouvait imaginer éventuellement tendancielle donc il y a quelque chose qui doit faire tic dans votre tête et vous dire ah mais attendre ça se trouve on repart dans l'autre sens effectivement vous voyez qu'on réintègre le canal lent mais que le canal lent n'est pas du tout incliné ça c'est important la direction du canal vous voyez que le canal il est complètement plat donc bon on n'a pas de tendance à l'heure actuelle très intéressante et on voit que le prix revient chercher la base du canal et qu'on trouve ici un signal d'achat je vous le zoome vous voyez on vient sur le bas du canal rapide qui fait support au canal lent donc les deux sont confondus ce qui est toujours des situations très intéressantes pour chercher un mouvement dans l'autre sens et on trouve un signal d'achat on a créé un support on a un signal d'achat sur le double support du canal rapide et lent c'est un signal à prendre si ça ne marche pas, ça ne marche pas c'est pas grave d'accord ? le trading c'est pas avoir raison tout le temps le trading c'est avoir raison assez de fois pour gagner de l'argent ok ? donc ça clairement ici il n'y a que des signaux d'achat on a créé un support on a un canal rapide qui ne casse pas le canal lent et on a un double support canal rapide et lent avec signal d'achat ok ? et on voit que le prix repart bien vers le haut clairement moi je suis sûr que ici j'aurais sécurisé c'est à dire que je prends des profits quand on arrive en haut du canal rapide du canal lent pardon excusez-moi pourquoi ? mais parce que on a très on aurait très bien pu faire je vous le fais comme si on était en live je vois ça on est venu jusqu'ici on redescend et je fais une projection on voit que ici on est entre 68 et 78 de niveau d'extension ce qui reste un niveau possible pour une vague uniquement corrective d'accord ? vous savez que généralement c'est 1,1.236 mais 0,6,0,7 c'est tout à fait possible donc on est sur le haut du canal moi j'aurais sécurisé et pourquoi ça ne m'inquiète pas de sécuriser sur le haut du canal ? car si on fait un mouvement tendanciel je vais avoir des signaux de continuation enfin des signaux qui pourraient m'aider à re-rentrer dans la tendance donc l'autre chose c'est que vous pouvez éventuellement sortir si vous commencez à avoir des signaux contraires par exemple le petit triangle les petits triangles je vais complètement les revoir il faut juste que je le code j'ai complètement fini l'idée du pattern il faut juste que je le code et que je le filtre un peu ça sera pareil, ça vaudra dire la même chose mais ils seront beaucoup plus filtrés il y en aura beaucoup moins qui apparaissent et ils seront associés beaucoup plus à des retracements significatifs mais ça c'est pour un peu plus tard donc l'achat se fait ici moi je sécurise sur le haut du canal et puis ensuite on voit qu'on casse le canal on ne trouve pas de gros signal vendeur on trouve un petit signal vendeur ici pas de confirmation du RSI le prix retrace ça paraît pour l'instant rien d'inquiétant et hop ici on voit que le prix tente une nouvelle sortie du canal avec une pattern de uptrend enfin de mouvement up qui est détecté mais ça va avec mon analyse j'ai créé un support j'ai un signal d'achat qui a été donné sur support j'ai bien un prix qui tente de sortir des doubles canaux donc je prends ce signal regardez ce qui se passe derrière magnifique montée de 37% et vous voyez que ça ne chomme pas ça part direct on voit bien que je crée encore un support dans la montée ici aussi je crée un support là qu'est-ce que je peux observer ici j'ai un gros surachat c'est-à-dire que j'ai un énorme espace entre mon prix mon canal rapide et mon canal rapide et hors du canal lent ce qui fait que là j'ai une grosse zone de surachat c'est-à-dire que le prix est monté trop vite par rapport à ces canaux et donc la probabilité quand ça arrive c'est qu'on a une correction vous savez le prix tente à essayer à la longue de se linéariser mais il le fait par à coups donc on voit qu'on redescend ici chercher ce support on fait une mèche en bas sur le support du canal rapide mais on vient clôturer dans la zone de ce support là on trouve une nouvelle pattern de up to round et derrière on monte voilà 13% là on voit la même chose on commence à avoir un écart entre le canal lent enfin le prix et le canal rapide le canal rapide et le canal lent on fait une correction la correction elle vient se poser sur le sommet du canal lent ici vous voyez mais quasiment au dollar près on mèche dedans mais on vient clôturer à l'extérieur à chaque fois on active une nouvelle pattern de up to round j'ai toujours pas de signaux alarmant sur le RSI on est reparti pour un tour ok vous voyez le principe et ici j'avais un signal alarmant du RSI et un signal alarmant du market reader dans le sens où on a créé une résistance alors que là ici vous voyez qu'on a retracé mais sans créer de résistance là on a créé une résistance avec une divergence RSI ce qui me faisait le signal était donné sur cette bougie ici ce qui clairement aurait fait sortir et on n'a pas peur de sortir car au pire on arrivera à retrouver des entrées ok donc j'espère que vous avez compris le principe là vous voyez que pareil on est venu chercher le bas du canal et qu'on a une bougie avalante haussière qui s'est faite avec des petits signaux RSI et donc pourquoi pas tenter l'achat ici pour repartir vers le haut la prévision des bulles c'est toujours très difficile et c'est toujours très rapide si je passe sur le H4 il ne faut pas hésiter à combiner les signaux quand vous avez une bulle ça va tellement vite que le H8 il devient quasiment trop lent pour le mouvement vous voyez on avait trouvé un joli signal déjà de sortie sur le H4 sur le premier sommet ici on a aussi une résistance H4 qui a été faite on a créé un support en H4 ici avec un signal d'achat on avait un signal d'achat un poil anticipé on est venu mécher dessous bon en créant ça ce qui permet quand même de repartir vers le haut au pire si on a raté ça c'est pas grave ici on trouve des petits signaux de vente mais on va voir après on retrouve un uptrend ici quand le prix vient se mettre collé au canal lent la même chose ici vous voyez que là on n'a pas créé de résistance sur ce coup-ci en H4 et après bon on est parti complètement comme des fous on trouve un nouvel uptrend ici et après on a trouvé le signal exit enfin de sortie un petit signal de vente rouge donc fort en H8 ici donc bon là ça n'a pas la même signification les signal forts il faut faire très attention surtout quand on arrive sur un chiffre rond des 20 000 c'était bingo que c'était terminé d'accord et là on met en HV vous pouviez jouer le dernier petit achat ici et vous voyez qu'on avait des petites bougies jaunes qui sont apparues en rond je vous rappelle que les bougies jaunes qui sont violettes sur la version claire c'est la disparition de la Smart Money d'accord c'est des bougies qui ne sont que baissières d'accord enfin que baissières elles ne présagent c'est pas un présage mais théoriquement elles ne sont associées qu'à une baisse alors c'est pas la bougie pré souvent là il n'y a plus de Smart Money les particuliers poussent encore un coup et on se retourne c'est pareil ici il y a deux bougies jaunes on pousse un coup puis on se retourne là on avait pareil on a poussé un peu plus fort donc bon vous voyez ça marche pas à 100% du temps là on avait une petite bougie de Smart Money donc ça c'est l'absence de Smart Money les jaunes les rouges qui se correspondent au bleu sur la version claire voilà petite bougie de Smart Money sur la zone identifiée comme étant la zone où le prix va venir probablement donc là où se plot le signal bon tout bon donc on en revient au truc si vous ici vous pouviez toujours vous dire si on fait abstraction des signaux vendeurs toujours vous dire ben ok j'ai pas créé de résistance H4 ici j'ai une correction qui se fait j'arrive sur le bas de mon canal vous voyez vous voyez comment le prix a réagi quand même sur le canal on a fait plein de mèches dedans vous avez le signal de uptrend et ben vous vous dites j'achète le stop loss est facile à mettre c'est sous les mèches et le prix commence à démarrer et boum se retourne violemment vous vous faites stopper et ben voilà vous vous êtes fait stopper c'est pas grave mais vous avez vu vous avez réussi à ride le plus gros de la tendance c'est pas grave de prendre un stop de temps en temps c'est ce qu'il faut essayer de comprendre pour ceux qui veulent essayer de trader dans le sens de la tendance c'est que vous n'allez jamais savoir si on est haussier ou baissier et que théoriquement vous allez acheter des retracements donc vous allez vous vouloir jouer une tendance haussière et acheter quand le prix descend ce qui psychologiquement peut être dur pour certains et donc il faut une part de foi dans ce que vous allez faire il faut une part de croyance c'est à dire vous allez acheter un support en vous disant que la probabilité qui tienne est plus grande que la probabilité qu'il ne tienne pas voilà et vous n'avez aucune idée de s'il va tenir ou pas et si vous voulez des certitudes mais malheureusement le trading c'est pas fait pour vous ok donc ça c'est si on regarde uniquement les signaux boules ok enfin les signaux dans le sens de la tendance que nous donnent les canaux et dans le sens de la tendance que nous donne les l'orientation des supports et des résistances market reader ok maintenant si on regarde un peu les signaux contraire à la tendance que l'on est en train d'essayer de ride on va le laisser charger voilà donc on est en train par exemple d'essayer de ride cette tendance là vous voyez qu'en H4 on arrive à récupérer il ne faut pas faire du mono time frame ok il faut regarder d'autres mais on trouve un signal H8 donc on se dit oula oula on se dit est-ce que c'est la fin ou pas et on voit que sur le signal H8 on n'a pas de confirmation du RSI donc vous pouvez très bien prendre des profits partiels c'est-à-dire sécuriser des gains à chaque fois que vous avez un signal contraire moi je serai vous je le ferai si j'ai un signal contraire qui est et sur le RSI et sur le signal de vente sauf si c'est un signal de vente qui est rouge ou un signal d'achat qui est vert d'accord parce que il faut quand même la confirmation des deux là on voit qu'on a un décalage on a un signal le prix est ok pour passer vendeur ici le RSI plutôt ici on retrace effectivement un petit peu mais c'est tout et on repart plus loin ici qu'est-ce qu'on trouve on trouve excusez-moi j'ai failli mourir là donc ici on trouve un double signal vendeur on trouve aussi un petit triangle mais pas de signal RSI on voit quand même qu'on a un retracement du prix ce qui fait que si vous ne croyez pas à la tendance actuelle car vous avez une analyse qui diffère vous pouvez essayer de vendre les signaux vendeurs qu'il y a en ayant à l'idée que c'est contre tendance et qu'il faudra toujours sécuriser lors de la réintégration du canal rapide et TP lors de la réintégration du canal lent on continue de monter on arrive ici où on a un signal vendeur toujours pas de confirmation par le RSI on voit quand même qu'on a un beau retracement qui se fait donc ceux qui avaient shorté là ils ont fait un joli petit short ils ont pu prendre 14% de short ce qui est très agréable ok et là vous avez ici quasiment sur la bougie après le sommet un gros signal de vente rouge avec un signal rouge sur le RSI sur la même bougie c'est terminé d'accord ça c'est terminé vous ne devez pas aller contre ça en plus c'est sous un chiffre rond un chiffre rond il faut penser quand vous n'avez pas de référence ça agit comme support et résistance ok donc ensuite qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec un canal horizontal qui est plat c'est facile à voir qu'il est plat quand il est déjà assez avancé quand il est au tout début ben quand on est ici par exemple ça va nettement ressembler à ça donc ça c'est difficile quand vous avez en tout cas un canal rapide qui réintègre un canal lent généralement il faut essayer de s'abstenir de trader quand il le réintègre comment dire dans le sens contraire vous voyez que là on a un canal rapide qui descend on a un canal lent qui tendait à monter et qui s'horizontalise donc on a deux canaux qui sont contraires ce qui est très typique de l'apparition d'un range si on passe sur le H4 par exemple on va trouver le range je pense sans souci quand c'est ça vous diminuez votre time frame vous mettez bien vos bornes du canal lent là et vous changez de time frame donc là j'étais sur le H8 je passe sur le H1 et qu'est-ce que je trouve ici donc sur le vous savez là c'est les deux bornes que j'ai dessinées on trouve un petit triangle un signal d'achat une divergence RSI c'est un achat facile et en plus il vient mécher sur le support qu'on avait identifié enfin qu'avait identifié market reader avant donc là on a tout pour faire un achat ok si je regarde sur le H1 j'ai une tendance baissière j'ai un canal rapide qui est plutôt sur enfin la partie basse du canal rapide et qui est en dessous de la partie basse du canal lent et les deux sont inclinés vers le bas j'ai cependant un écart entre le prix et le canal rapide qui a été fort ici là vous imaginez au bottom ici avant qu'on remonte pour clôturer on avait un gros écart donc un énorme sur achat une énorme sur vente sur lesquelles on a trouvé des signaux d'achat sur un support on avait tout pour acheter d'accord sauf qu'on achète probablement ici contre tendance en H1 ok et pourquoi on considère pas ces signaux là parce qu'ils apparaissent pas sur des niveaux particuliers alors ce niveau là c'est exactement le même où je vous ai dit qu'en H4 on avait aussi on pouvait très bien racheter ici on avait un signal d'achat pas de confirmation RSI mais on est sur le support on a un signal d'achat de la smart money et un uptrend d'accord oh c'est chiant ça voilà on a tout donc là on avait tout pour repartir vers le haut et c'est pas ce qu'on a fait donc attention on a annulé un signal donc ça il faut le garder en tête celui-là il apparaît au milieu de nulle part il est hors du canal il n'y a pas de signaux RSI il est au milieu de cette espèce de range il n'y a pas grand chose à en faire celui-là il est totalement différent il est confirmé RSI il arrive sur un support market reader et un support du canal long donc ça n'a rien à voir et le prix remonte il faut penser sécurité on achète quand même à l'opposé de la tendance de l'unité du signal c'est un signal H1 et vous voyez que tout descend donc il faut penser à sécuriser quand on réintègre le canal rapide ou le canal lent vous voyez qu'on vient buter pile sur le canal lent ici on fait un pull back sur le support et on remonte et la PAC on active une bougie baissière enfin une bougie baissière on active un down ici donc un downtrend donc une potentielle reprise de la tendance vers le bas on voit que ce signal il est discordant avec ce que nous dit en même temps sine wave c'est les petits triangles qui nous dit qu'il est plutôt bullish donc attention si vous avez une conviction vendeuse clairement ça se vendait le problème c'est qu'il faut penser que le stop il doit être au-dessus du canal lent d'accord parce qu'on peut tout à fait venir chercher le haut ici surtout que vous avez vu c'est comme ça sans invalider le signal de vente d'accord et on avait quand même en face un achat un achat fort mais clairement celui-là il pouvait se prendre sans aucun souci sauf que on a quand même la grosse discordance ici ce qui est un peu gênant on voit que le prix remonte il réintègre le canal lent et on trouve vous voyez on trouve un petit triangle rouge qui nous dit qu'on est passé dans un cycle plutôt vendeur sur lequel on active un signal vendeur avec un canal lent enfin un canal rapide qui est sur la partie basse du canal lent un canal lent qui est bien décroissant sur cette unité de temps pourquoi pas prendre la vente sachant que attention on a un support du canal lent sur l'unité de temps H8 qui est ici donc c'est pas négligeable donc si vous vendez ça vous vendez en accord avec un signal H1 vous visez pas la cave d'accord vous visez le prochain support ben c'est exactement celui-là c'est là où on vient se retourner et d'ailleurs on retrouve des signal acheteurs de sine wave à cet endroit-là et puis on remonte et sauf que là on commence à voir que le canal horaire il commence à s'horizontaliser on arrive plus dans une phase grosse baisse correction on redescend là vous voyez on a fait grosse baisse on est remonté on a retrouvé des signaux vendeurs grosse enfin oui baisse significative si vous shortez ça avec levier c'est parfait on arrive sur le support et on rebondit dessus donc on ne casse pas de support attention petite alerte le prix remonte on retrouve des signaux potentiels de reprise de tendance mais là ça n'a rien à voir on est juste collé au-dessus du support ok on a un canal rapide qui est plutôt haussier vous voyez ici donc attention pourquoi pas le prendre mais alors là il faut un peu la fois autant là on était remonté sur les deux tiers supérieurs de la zone autant là on est quasiment sur le tiers inférieur donc il faut faire attention au signal qu'on a idéalement on voudrait short ici vous voyez qu'on remonte et qu'on vient chercher des signaux vendeurs sur cette zone là on ne retrouve pas de signaux RSI francs juste à côté donc la vente en H1 ne se serait pas faite peut-être qu'en H4 elle était jouable voilà donc j'ai splitté l'écran comme ça on peut suivre en direct à droite c'est le H8 ici ok à gauche c'est là c'est le H4 vous voyez que ici à part trouver des bougies jaunes d'accord sur le H4 on n'a pas trouvé de signal vendeur tant pis on n'aurait pas fait ça c'est pas grave ensuite on voit qu'on revient chercher le bas du range on remonte et on trouve un signal vendeur un peu en retard enfin oui pas mal en retard j'avoue ici c'était pas le top du top mais qui aboutit c'est un gros signal vendeur et qui aboutit quand même à une baisse assez brutale de tout ok donc là on passe plutôt sur le H8 en tendance plutôt baissière on a un canal rapide qui ride la partie basse du canal lent ok là on a une survente vous voyez l'écart entre le prix et les canaux est grand on trouve un signal d'achat un petit signal RSI ça s'achète mais c'est un achat qui est contre tendance ok là vous voyez qu'on avait testé ce support on est remonté on revient on le casse d'accord il faut pas espérer moi je suis pas sûr que je l'aurais pris en live on a une énorme bougie quand même de récupération mais bon en tout cas il faut sécuriser dès qu'on revient dans le canal et si on trouve un signal vendeur dans le canal on se casse ok on bataille pas 3 ans je vais repasser sur mon H1 ici vous voyez que ici c'est pareil on trouvait des signaux d'achat qui sont contre tendance et surtout vous voyez que si on regardait sur le H8 on était dans la partie haute du range mais on arrivait sur cette zone qui était identifiée comme support donc pourquoi pas tenter comme je vous ai dit le tout c'est d'avoir plus souvent raison que tort c'est pas d'avoir toujours raison toujours tort on voit qu'il y a bien eu un retracement à chaque fois celui-là était un peu court mais là on avait une confirmation du RSI ici on n'avait pas de confirmation du RSI donc on voit qu'on fait quand même des retracements c'est à dire que si vous êtes raisonnable on fait quand même 6% de retracements si vous êtes raisonnable dans la target vous ne devriez pas être perdant à jouer ces retracements mais idéalement on va chercher à prendre des signaux plutôt de vente vous voyez on a le gros signal de vente ici donc on va chercher à prendre ces down ici ok donc vous voyez que celui-là est parfait il amène à la grosse chute derrière celui-là il amène à un début de chute qui se fait sortir d'accord donc pas de pas de soucis on voit bien que sur le H8 on est revenu tester cette zone ici donc théoriquement si vous avez vendu là le stop il ne devait pas être juste au-dessus il devait être ou au-dessus du canal rapide ou au moins au-dessus de ce support résistance ici d'accord identifié par market reader ok là on voit qu'on revient en haut du canal ici qui correspond au milieu de rien du tout là-bas et qu'on trouve un signal de vente sans confirmation mais derrière on a quand même le down il faut se rappeler que sur le H8 on est toujours sous le joug de ce signal-là ici on se retrouve avec notre signal d'achat H8 on a sur le H1 de la smart monnaie on a bien un signal d'achat petit triangle avec un signal d'achat H1 aussi des confirmations RSI et donc on va jouer une réintégration enfin on va jouer le retour au contact du canal lent ce qui faisait une petite hausse sympa et là on trouve un signal de vente un nouveau signal de vente encore un signal de vente vous voyez qu'à chaque fois on baisse derrière c'est-à-dire que rarement on se fait sortir direct si on se fait sortir direct c'est probablement qu'il y a un nouveau mouvement tendancier haussier qui se met en route mais ça vous laisse le temps de sécuriser d'accord donc vous voyez on revient sur un support à chaque fois le bas du canal rapide donc il faut sécuriser là en plus on était sur une double zone support donc il faut faire attention donc j'avance un peu là vous voyez qu'on est en range complet c'est-à-dire que on a survendu et là on latéralise jusqu'à trouver on a fait un triangle d'ailleurs c'est ce qui est assez bien visible vous pouvez acheter le bas vendre le haut tenter de vendre le haut encore ici tenter d'acheter ici même si la survente là vous voyez elle n'est pas très évidente on n'a pas un gros écart quand même il y avait une confirmation RSI le prix remonte bien on retrouve directement un signal venteur un signal venteur et ça redescend vous voyez pourquoi je vous dis que c'est intéressant de jouer ces signal venteurs quasiment toujours le prix réagit après ce qui vous permet de sécuriser en fait si vous sécurisez si vous avez un signal venteur qui apparaît alors que vous êtes au-dessus du canal rapide et toujours dans le canal lent vous sécurisez au premier contact du support du premier support que vous rencontrez entre le canal rapide et lent d'accord si vous faites ça vous perdrez rarement de l'argent par contre le jour où vous allez attraper le départ du mouvement tendancier mais là c'est le jackpot d'accord vous voyez 22% de baisse et vous vous avez vendu quasiment le sommet du truc donc boum ça part direct le prix remonte en 3 donc ça il faut savoir les reconnaître quand vous voyez des montées en 3 comme ça tac 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 enfin quand vous voyez ça ça et qu'on vient casser le plus haut ici à contre tendance vous voyez bien qu'on a une tendance baissière il faut savoir mettre l'extension Fibo vous prolongez enfin vous mettez l'extension Fibo de la vague 1 sur la vague 2 et ça vous donne une zone entre 1 et 1.618 où vous allez chercher des petits signaux enfin des signaux vendeurs même les plus petits et vous voyez qu'on ici pile au sommet on trouve un signal de vente derrière un nouveau signal de down on enquille tout derrière ok là pour vouloir acheter ça il faut en vouloir mais pourquoi pas tenter très honnêtement sauf que la confirmation RSI elle est devenue un peu tard en tout cas là on a une grosse différence ici vous voyez qu'on chute ici on était bien sous le joug d'un signal d'achat sur ce zone là mais vous voyez que le signal d'achat il est venu se mettre très bas sur le H8 et donc là on arrive sur le support vous voyez le support orange que j'avais tracé on arrive dessus on est bien en cycle acheteur petit triangle divergence RSI signal d'achat boum mais je vous rappelle on sécurise quand on arrive sur la partie haute du canal vous voyez la différence entre là on est en train de chuter avec des signaux d'achat d'accord on a des signaux d'achat qui sont contre tendance mais on n'est pas sur support d'accord donc on va sécuriser très vite le gain ou au moins mettre à break even assez vite pour pas perdre d'argent sur les achats contre tendance et par contre dès qu'on va avoir les patterns de down apparaître dans l'autre sens on va reverse nos positions ok donc on va pas viser le haut du canal lent quand on achète à contre tendance par contre là on achète pas vraiment à contre tendance dans le sens où on est arrivé sur un support on a un signal d'achat H8 qui nous a identifié cette zone là vous voyez il est venu se mettre ici on a bien un signal d'achat H1 confirmé par le RSI dans un cycle acheteur sur support H8 c'est pas la même chose on doit être plus ambitieux sur la target vous pouvez sécuriser à l'arrivée du du canal lent mais on doit viser au moins la partie haute du canal lent ici et on trouve un signal vendeur donc là éventuellement on pouvait sortir si on voulait tout sécuriser ce qui faisait quand même un joli petit gain de 33% vous voyez que le prix latéralise latéralise on commence à avoir un canal lent qui va ride la partie supérieure du canal rapide et pouc on trouve un signal d'achat pas confirmé RSI je suis d'accord donc ça c'est à vous de voir après disons que moi je veux des confirmations RSI quand on est contre tendance quand on est dans plutôt dans le sens de la tendance j'ai plutôt tendance à être comment dire à être indulgent sur l'absence de confirmation RSI surtout qu'on voit bien qu'on fait des sommets et des creux ascendants sur le RSI ce qui est plutôt rassurant vous voyez on est en train de monter tac d'accord donc et le canal rapide il tend à vouloir ride la partie supérieure du canal long petit signal d'achat qui pouvait éventuellement se prendre qui amène à cette belle hausse on a un signal de vente confirmé par le RSI moi je prends des profits ou je sors ou même je short d'accord on arrive mais on voit quand même qu'on a une belle tendance haussière on a un canal rapide supérieur au canal lent et un prix supérieur au canal rapide donc attention à la réaction quand on va revenir sur les zones support que sont les canaux on trouve un uptrend sur le canal donc là à mon avis il faut sécuriser le short ça part dans l'autre sens on retrouve un signal de vente confirmé RSI et ainsi de suite vous voyez qu'on revient intégrer dedans mais qu'on est toujours en tendance haussière vous voyez les canaux et on retrouve un uptrend qui nous amène encore une fois à la dernière montée vous voyez où on trouve le signal de vente ici où on a du coup pardon on est où voilà où on a le signal de vente H8 avec la divergence qui s'active et derrière on repart dans l'autre sens ok et donc on va plutôt rechercher pareil des signaux de vente je vous rappelle que quand vous prenez des down il faut rester en stop au-dessus du canal ok c'est plus des continuations de tendance mais ça peut vous amener à des gros mouvements de baisse qui sont quand même assez fort sympathiques à jouer vous voyez que là pareil on avait le down on en est descendu vous avez compris le principe comment grâce aux canaux je filtre les signaux ok donc j'espère que ça c'est un petit peu plus clair donc on a vu les tendances des supports et résistances on a vu le signal market reader et RSI on a vu les objectifs d'accord et le risque ratio rendement à calculer ça bon on le voit régulièrement le risque ratio rendement les objectifs à viser ben on l'a vu on l'a vu avec les canaux sachant que quand vous récupérez vous êtes en grosse tendance baissière et vous vendez ben vous sécurisez sur le bas du canal mais vous visez au moins de retourner sur le dernier support sachant que dans l'idée on est censé le casser mais bon et la dernière étape c'est devenir riche ça c'est un peu de la provoque ça ça ne pourra se faire que si vous êtes rigoureux dans le trading et que vous n'êtes pas pressé d'accord le trading ça s'apprend il y a une grosse part de psychologie dedans donc ça s'apprend ensuite ah oui du coup voilà on va regarder on va finir par le bitcoin on va regarder vous voyez quand même on a plein de up pendant la tendance haussière plein de down pendant la tendance baissière ok et on a bien des achats des signaux d'achat à chaque fois qu'on va ralentir d'accord achat ça veut pas dire je clique sur acheter sans réfléchir d'accord et quand on a une confirmation RSI comme ici on voit que on a tenté de latéraliser on était très bire alors on n'est même pas monté mais on est venu dans le canal rapide et on a retrouvé des signaux de vente et puis derrière vous savez ce qu'il s'est passé alors je voulais vous montrer donc on voit donc on voit sur le H8 sur le H8 donc on était on était ici vous voyez que sur le H8 on est arrivé à faire passer le canal rapide au dessus du canal lent c'est expliqué cette belle tendance plutôt haussière que l'on a eu je vais passer sur le H4 parce que le H8 c'est un peu prétentieux mais on est quand même arrivé il va faire ça voilà donc ça c'est le H4 vous voyez qu'on avait créé un support alors qu'avant on créait des résistances vous voyez sur la descente on crée des résistances H4 là ouh attention on a créé un support attention changement de paradigme on a créé un support on récupère une pattern de down si vous la prenez il faut sécuriser assez vite et on voit qu'on revient chercher ce support et on avait une divergence plus long terme ici donc là clairement jamais je prends ce pattern de down ici celui-là pour moi il est à la rigueur prenable celui-là jamais 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 on est juste au-dessus d'un support qu'on vient de créer alors qu'on était en down trend d'accord donc attention jamais moi je prends celui-là donc par contre ça ceux-là ils étaient magnifiques on a créé une résistance ici on tente de déborder la résistance on trouve un signal de down et derrière on enquille tout ça d'ailleurs c'est une pattern que je joue beaucoup beaucoup que vous retrouvez même en 5 minutes c'est création d'une résistance on descend activation d'une divergence RSI on remonte chercher la résistance on active donc généralement moi je longue jusqu'à la résistance car elle est bien identifiée en 5 minutes je parle on active une pattern de baisse et là reverse parce que là on short une résistance ce qui est exactement ce qu'on veut faire en trading et derrière généralement ça cavote donc celui-là jamais on le prend ok on prend pas un signal de down juste au-dessus d'un support qui vient de faire effet qui vient d'être créé et là on trouve un signal de vente et regardez où on est à l'heure actuelle sur le H4 on est posé sur le niveau clé ici et on vient mécher sur le bas du canal donc à l'heure actuelle on est en équilibre donc si on a un signal de H4 qui apparaît ici pourquoi pas essayer d'acheter bon moi j'ai une vision un poil plus retracante dans le sens où personnellement je souhaite racheter ce que j'avais acheté ici et vendu sur le signal donc un poil tardif quand même le signal mais bon je l'avais revendu dessus je souhaite commencer à acheter au 50% Fibo puis renforcer au 61% et au 76% et tout stopper si on revient plus bas que ça j'avoue que j'aimerais bien trouver un signal d'achat ça serait plus facile pour l'instant il n'y en a pas et je me demande si on n'a pas fait juste une première vague de baisse qu'on consolide à plat pour faire une deuxième vague de baisse et aller chercher le 76.4% ce qui piquerait un peu tout le monde et si on regarde un H1 si on regarde un H1 on avait bien regardé un signal d'achat ici le downtrend qui correspond à l'autre qu'on voyait sur le H4 donc on n'aurait pas pris le signal de vente c'est pareil sur l'unité de temps 4 fois supérieure on vient de créer un support donc attention et juste après le signal de vente on crée un nouveau support donc attention on crée des supports donc les ventes sont contre tendance ok et on voit qu'ici on avait une pattern de up qui s'est activée elle s'est activée ici et regardez derrière on a fait ça là pof et ça par contre sur le H4 on avait une grosse divergence qui est apparue on était suracheté sur le H1 donc il fallait faire attention donc là pour moi on est descendu en 5 vagues pourquoi ? parce qu'on a une divergence du RSI entre ça et ça donc pour moi on a fait 1, 2, 3, 4, 5 quelque chose comme ça ou alors on a fait 1, 2, 3 et là on fait une grosse 4 pour faire une 5 derrière en tout cas on a une divergence ici donc pour moi on nous doit une petite correction vers le haut moi j'ai un ordre de vente qui est placé ici et qui attend au cas où même si celui-là a l'air assez tentant parce qu'il devrait correspondre au haut du canal à un moment si on s'horizontalise un peu donc à surveiller quand même je m'attendais à une remontée mais je commence à me demander si vraiment on va remonter si on ne va pas juste latéraliser et retomber en tout cas si on repart direct à la hausse bon ben je trouverais un poil bizarre on a bien des petits signaux d'achat divergence du RSI signal d'achat ici mais pour moi il nous manque une vague de correction on peut dans mon idée on ne corrige pas avec une divergence en une vague donc bon j'attends de voir j'attends, j'attends de voir et le fait qu'on ait une divergence H4 en haut me va très bien ça veut dire qu'on a fait une vague d'impulsion d'accord on est monté en 5 vagues je m'attends à ce qu'on corrige en 3 vagues ce qui du coup irait bien avec le 1, 2, quelque chose là et 3 jusqu'au 76,4 jusqu'au 76,4 parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on descende très bas pour requête tous les longues qu'ils ont là et que derrière on se retourne violemment pour remonter et on va requête tous les shorts après ce qu'il faut garder à l'esprit c'est ce que plusieurs ont vu c'est la possibilité de ça d'accord de TEI d'épaule tête épaule inversée j'avoue que comme ça elle serait moins belle donc pourquoi pas juste s'arrêter s'arrêter ici c'est en tout cas je ne rachète pas ici je rachèterai la cassure de la neckline c'est pour ça que ça ne me stresse pas trop je préfère racheter si on descend un peu plus bas voilà donc j'espère que vous aurez mieux compris les stratégies d'entrée comment filtrer les signaux et mieux compris les signaux si ça vous a pas beaucoup aidé n'hésitez pas à le dire j'essaierai de refaire un autre type de vidéo sur ce cas là voilà je vous souhaite à tous une bonne journée